Bonjour, bienvenue sur notre nouvelle capsule sur la tour de Pégu. On pense qu'un château en bois a été construit sur la mate naturelle faite de rochers et de terres de Pégu, comme sous le nom de podium à coutume, qui signifie pique aigu, puis qui est devenu Pégu. Jusqu'au 16e siècle, le château a beaucoup évolué. Il y avait un escalier qui dessert la cuisine, plus deux énormes pièces, dont une qui sert de salon et l'autre de salle de justice. Le troisième étage, c'est par une échelle qu'il est possible d'accéder à cette salle éclairée par deux baies assez larges. Nous y retrouvons la même coupole en partie effondrée puis restaurée au 20e siècle. Le deuxième étage, cette salle est une salle circulaire, non goûtée, éclairée par une fenêtre. Le plafond a disparu, mais les trous laissés par les solides sont visibles. Le premier étage, salle de 3 mètres de diamètre et de 3,95 mètres de hauteur, voûtée d'une coupole sphérique qui la termine à 5,45 mètres. Elle est éclairée par une fenêtre étroite à l'extérieur et large à l'intérieur, en pente assédante vers le jour. Le rez-de-chaussée, salle cylindrique de 2,90 mètres de diamètre, de 3,70 mètres de hauteur, voûtée en coupole qui servait de réserve où l'on entreposait l'eau et les vivres. La tour a très peu servi de logement. Au 15e siècle, il y avait 7 tours de défense et d'observation. Les tours peuvent communiquer ensemble en envoyant des signaux, le feu. Au 18e siècle, la tour avait une prison sans prisonnier, mais avec un concierge. Au 19e siècle, lors de l'écroulement de la tour, il n'y a eu aucun dégât autour. Le marquis François de Mallet a fait un don à la mairie en donnant la tour à la commune. La tour d'aujourd'hui est un endroit de jeu pour les enfants et elle fait partie du patrimoine de Piégu. Merci à Madame la Père, Monsieur Pardoula et la mairie. Capsule réalisée par Dans le cadre du projet patrimoine réalisé par les élèves de 6e du collège et de CM de l'école de Piégu.